C'est parti pour tous les membres de Fatigue FM 92.8, la radio régionale de RTS. C'est parti pour tous les membres de Fatigue FM 92.8. C'est parti pour tous les membres de Fatigue FM 92.8. C'est parti pour tous les membres de Fatigue FM 92.8. C'est parti pour tous les membres de Fatigue FM 92.8. C'est parti pour tous les membres de Fatigue FM 92.8. Si vous semble logique, mon tard jusque-là, je n'ai pas pu intégrer la mouvance présidentielle, mais cela n'enlève rien tout le respect que je lui dois en tant que président de la République, mais surtout en tant que frère. Parce que je dois rappeler que moi, mon nez beaucoup plus, ensuite il a été secrétaire général de l'ASL Antoro, où j'ai évolué pendant très très longtemps. Donc, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que moi, aujourd'hui, au niveau local, je n'ai pas besoin d'y aller, et que moi, je n'ai pas besoin d'y aller, pour que l'on a besoin d'y aller. Je suis le président Boubacar Kamara, qui partait, parce que je rappelle que je suis secrétaire nationale chargée des questions juridiques, vous partait. Donc, je suis le président de la candidature à la candidature de Yéou Askanoui. Ce qui s'est passé, je ne vais pas y revenir, mais en définitive, je n'ai pas été retenu, désigné comme candidat de la coalition. Et c'est à partir de ce moment que moi, j'ai décidé quand même de participer à ces joutes, mais qui venait le bannier, qui l'a dit le contact, avec moi, il a dit le contact et tout. Donc, nous, j'ai récépissé la coalition Galo-Sénégal. Donc, la coalition Galo-Sénégal, je suis le président de la liste majoritaire, donc je suis le président de la coalition Galo-Sénégal. Parce que je rappelle que moi, ce n'est pas des questions partisanes, nous avons un peu mon engagement, mais c'est une volonté exprimée par tous les patigouins, de tous bords, surtout par la jeunesse. Donc, nous avons 100% de mon temps, mais nous n'avons pas d'occuper. Mais ça, aujourd'hui, si nous avons dit, comment vous avez dit, comment vous avez dit ? Si vous avez dit, comment vous avez dit ? Waouh ! Loulou, je pense que ce n'est pas un micro-trottoir. Je pense que ce n'est pas un micro-trottoir, mais je pense que ce n'est pas un micro-trottoir. Parce que ce n'est pas un micro-trottoir. Le maître mot, quand nous commençons à agiter au tout début de la campagne, ou bien avant ça, nous avons dit, tout sauf le maire sortant, tout sauf Matar. Donc, c'était devenu vraiment les motifs. Une Michaël à ce 밀ouin, même celles qui sont des mouvances présidentielles. Je dois rappeler qu'il y a eu pas mal de fractionnistes qui, ce sont les mouvances, les noms par A ou B, pour participer aux élections locales. Donc dans ce temps-là il y a un peu de main dans le présent dans ce temps-là il y a quelques-uns qui ont une fois que nous donnions létoisant pendant la nuit dans l'élection. Il y a un déjeuné ou une déjeuné. Cela veut dire que le mal est profond et que les gens qui font de bonnes constatent qu'ils peuvent être fatigues pour les gens. Pour cela, si c'est intégré, se dire que ça va nous prendre énormément de temps mais je n'ai pas marché. qui calquerait. Ce relais par exemple au niveau de la ville surtout par rapport à que les routes butumées, bon c'est vrai on va me dire que c'est après le passage de l'assainissement qu'il y a eu des côtes défarades mais c'est devenu vraiment une habitude qu'à la veille d'élection les autorités locales djouploudji, miryoudeménonou pour nakh askanui mais ce qu'il faut retenir c'est que fatigue malheureusement du point de vue éclairage public du point de vue des routes butumées tout ce qui est circulation nous le savons tous pose énormément de problèmes l'éclairage public j'en parle pas parce que moi j'ai été dans plusieurs quartiers de fatigue mais ce que j'ai pu relever comme problème des populations c'est que assainissement, éclairage public, une discrimination flagrante, c'est à dire dans certains quartiers de fatigue mais juste derrière la maison du président de la république les réseaux d'assainissement mais aucun domicile n'a été branché et ça c'est inadmissible dans les mêmes coins mais on a des problèmes parce que éclairage public avec les lampes fonds roches on a l'impression qu'il y a des quartiers qui sont choisis pour en fait recevoir l'implantation de ces lampadaires et d'autres non et je pense que cela ne doit pas ressortir du choix de l'autorité parce que l'autorité communale son rôle c'est d'être auprès des populations rôles saines. C'est un peu plus tard c'est un peu plus tard C'est un peu plus tard ce rôle également assainissement a dit on a l'impression qu'il y a des quartiers qui ont été choisis et d'autres non ce qu'il explique on ne le sait pas mais le constat il est là dans les deux petits nous gardons les feux des canaux ou en tout cas le réseau d'assainissement mais qu'un bilan branché ça ne s'explique pas au niveau de l'hôpital et moi là ça me fait un pincement au coeur parce que si on a un hôpital il y a un problème qui a un problème si on a déjà un problème pour accéder à un spécialiste c'est un problème si on a un problème la plupart du temps il y a un problème on a l'impression que la subvention si on a un problème soit doit soit nous attend pour que les patients nous bénéficier des soins de santé et ça c'est un problème également mais surtout la gouvernance parce que je pense que la transparence je pense que je pense que je pense que dans la gestion des affaires publiques mais je pense que toutes les délibérations qui se font au niveau de la commune même sur le choix de certains articles dans la commune je pense que je pense que nous avons un problème pour accéder à la vérité je pense que je pense que nous avons administré nous avons un problème parce que transparence si on veut il y a un problème il y a un problème pour qu'il n'y a pas pour qu'il n'y a pas de connaissance de l'opinion publique ce qui n'est pas le cas c'est que je pense que je pense que il y a un problème de la commune tant d'autres mais ça vous voyez que la commune est un problème c'est un problème je pense que il y a une coopération décentralisée il y a un problème de la commune qui est un problème pour qu'il y ait pour qu'il y ait un problème mais également il faut que nous rationaliser le budget parce que je pense que la partie que la partie nous allons allouer tout ce qui est salaire ou privilège c'est un peu ce que je pense c'est un établissement donc c'est un problème il y a un rôle qui doit jouer par rapport à l'administration par exemple l'hôpital ou l'école je donne simplement un exemple quand j'ai tombé ma campagne électorale ils m'ont parrainé il y a un centre qui est un centre de recherche et d'essai créé mais je pense que je pense que je suis un centre depuis 2014 mais je pense que il y a deux de la commune alors que ça fait partie je pense que je suis un parrain aussi en plus j'ai été le premier 7 ans après oui 7 ans après c'est inadmissible dans une commune pour jouer pleinement son rôle peut-être un parrain c'est pas un problème parce que sauf s'il y a un volontaire mais comme une bonne de n'y a pas d'appeler parce que compétence transférée là mais ça veut dire simplement que la commune ne joue pas pleinement son rôle mais en fait ce rôle j'ai fait venir un partenaire européen qui a amené de nous partager ensemble le but c'est que nous avons vu nous avons que nous avons vu le centre qui a été dans le centre parce que nous avons vu les conditions que nous avons vu mais quand même on a eu une promotion vraiment majeure qui ne peut être modèle servir de modèle pour les élèves c'est-à-dire qu'il y a des centres où il y a à l'étranger pour qu'il y a dans le cadre d'un partenariat est-ce que les responsabilités ne sont pas partagées entre l'équipe sortante et le maire honoré de la ville le président de la république parce que d'être comme là aussi sur le choix du maire sortant pour être candidat de la coalition de la coalition il persiste dans son erreur parce que si par exemple on a eu l'élection fatigué à partir de ce moment on a une responsabilité parce que l'état est-ce qu'il y a beaucoup de la mère mais c'est parce que ils ont vécu pendant au moins 10 ans ce qu'il y a beaucoup de la responsabilité donc on a décidé de changer de cap le président de la république est-ce qu'il y a un rôle de compétir parce que nous tous nous compétir en respectant les règles du jeu comme ça le président de la république retourne parce que c'est tout à son honneur que le président de la république au moins retenir quelque chose de très positif pour moi parce que nous allons dire que à le président de la république 4 de la république aujourd'hui fatigues fatigues n'y a fatigues d'un gore belg d'un gore de la sénégal sam sam or n'est so ok c'est au final de l'affaire de 12 points mais c'est à dire qu'il n'y a pas de motie mais le cas nous fatigues à lille a commenté m'a déploré l'église modé programme d'un fasciné terreau pour avoir fait ce que saibou l'a défendu d'or l'abocou mais pour faire quoi prendre en bie et d'annu gel d'un petit djouki vingt-trois mois et n'y coûterait les 23 mesures pour la victoire du 23 23 musuliaux moumoui n'y a eu ce n'est 23 mesures c'est des mesures urgentes et prioritaires parce que nous avons fait le tour de la ville et ça c'est depuis plusieurs années parce que je le rappelle qu'en 2017 nous avons fait des mouvements et nous avons fait des fatigue debout et nous avons fait des fatigue quartier par quartier identifier les problèmes sérieux les, la cartographie des priorités au niveau de fatigue on a utilisé ce document pour en tirer des mesures urgentes et prioritaires pour que nous nous prenions pour soulager la population dans tous les secteurs d'activité parce que qui a l'emploi des jeunes bon après on va dire fatigue à la zone industrielle fatigue à ceci fatigue à cela mais nous on a laissé de côté tout cela parce que les priorités aujourd'hui c'est que pour l'emploi des jeunes il faudrait que nous créer nous au niveau de notre coalition ce que l'on appelle les volontaires de la municipalité dans des activités différents par exemple on a les volontaires de l'environnement c'est-à-dire que nous avons une mission nous avons une mission nous faire de la fatigue nous avons un peu de la grappe pour stopper ou endiguer l'avancement des tonnes parce que nous nous avons l'avancement des tonnes il a un impact sur la production agricole parce qu'il a un gain de la terre agricole donc nous nous d'abord nous 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 participer à l'effort de développement en plantant des arbres mais partout dans les grands artères et du même du même coup on va endiguer l'avancement des tonnes pour pouvoir permettre à l'agriculture de pouvoir reprendre ces terres ça c'est un deuxièmement nous estimons qu'aujourd'hui nous avons une initiative privée de faire des pavages de pavés nous n'aimais mais pourquoi pas la fatigue parce qu'il est possible justement de former ces jeunes parce que les dirits de formation maintenant sont très réduits nous former un jeune de faire des pavages de pavés nous n'aimais c'est-à-dire nous continuer de faire tout ce qui est de l'utumé donc c'est-à-dire ce qui est c'est-à-dire c'est parce que les gens ont l'habitude de dire parce que quel que soit le motif mais je me suis dit que ça c'est pas une bonne réputation pour moi parce que ma réputation c'est pas de sortir des garçons de prison des jeunes de prison je peux faire plus que ça et c'est le sens de mon engagement au lieu de les sortir de prison je vais éviter qu'il y aille et la meilleure façon de le faire c'est de voir un peu leurs conditions d'existence parce que cette pauvreté pauvreté c'est-à-dire la pauvreté parce qu'on a l'habitude de dire que l'oisiveté est la merdivise sauf que les gens ne sont pas tentations ils sont gagnées ils font les conditions qui sont les gens qui sont les gens occupent les gens et en les occupant pour les occuper les gens nous occupions les gens ne font pas baisser le taux de criminalité parce qu'on a constaté que les statistiques au niveau de la justice que le taux de criminalité devra commencer à galoper la pauvreté la pauvreté la pauvreté la pauvreté parce que nous avons le 4ème lycée le 4ème lycée le 4ème lycée nous devons porter pour qu'il y ait l'autorité parce qu'il nous a rappelé une affaire que le président de la république est le 4ème lycée donc il faut améliorer les conditions de vie le 4ème lycée nous avons le 4ème lycée le 4ème lycée et je pense que nous fais revenir des bibliothèques municipales à Fatigue parce que je me rappelle Fatigue à mon âme et bibliothèque et je dois rappeler qu'en 1985 Fatigue a été désignée comme étant la ville la plus scolarisée avec des résultats d'excellence mais pourquoi pas faire revenir tout cela parce que Fatigue regorge de potentiel il faudrait que nous mettons à profit pour que Fatigue continue de briller au plan national c'est à dire qu'on ne fait pas trop de folklore non on n'est pas dans ça parce qu'on est en fait je dois rappeler que la coalition est mais il y a une bonne volonté donc volontaire c'est Nous sommes tous les mêmes causes de nous défendre, nous connaitre, nous participer à ce que nous faisons, nous ouvrons, nous ouvrons dans nos quartets de deux autres, deux quatre quatre. Nous avons des noms qui nous ont mis en charge de l'eau, nous avons mis en charge de l'eau, des noms qui nous ont mis en charge. Je n'ai pas le quartet de 50 ou 100 véhicules. Mais vous vous dites que vous avez dit ça ? Non, parce qu'en réalité, vous savez ce que c'est même d'insulter les populations. Je vous le disais, l'achat de conscience, c'est de la corruption. Mais c'est pire que ça, c'est pire que de la corruption. C'est insulter la dignité des populations fatigouises. Vous savez, vous allez venir, vous allez prendre le temps, vous allez mettre le temps, vous allez mettre le temps, vous allez voter, c'est insulter sa dignité. Et c'est ce que nous devons dire. Nous, notre discours, c'est un discours de rupture. Nous n'avons rien à donner à l'argent parce qu'il n'y a pas. Ensuite, on respecte trop les fatigouises pour insulter leur dignité. Ce qui est, quand nous commençons, nous avons dit que le plus qu'on a fait, nous voulons faire de l'argent. Ce qui est, nous commençons par le parrainage. C'est le samedi, vous savez, dans la campagne, nous avons une sortie de promotion. Nous avons fait une sortie de promotion, nous avons fait une partie de notre centre. Deuxième sortie, consultation médicale et juridique, c'est une innovation à Fatigue. J'ai fait venir des confrères. Ils ont partagé la journée avec nous. Donc, ils ont attendu tout de suite pour savoir si vous avez besoin de l'argent. Si nous conseillons, si nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin de l'argent. Je vais faire les diligences nécessaires pour que nous devons bien. Donc, nous, c'est ce que nous avons fait. Après, on fait des proximités. Mais proximité, si nous avons fait, nous avons fait de façon discrète. Parce que nous avons fait que les populations, dans leur intimité, dans leur maison, nous allons parler avec eux. Partagez avec eux les moments. et nous nous allons dire ce que nous avons fait, que nous avons fait, que nous avons fait, que nous aivre, que nous avons fait. Donc, nous, nous n'avons pas fait. Nous ne pouvons pas faire ou ne pouvons faire comme nous aussi. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que les foules ne votent pas. Le professeur Abdoulaye Batchidi avait l'habitude de dire que les foules ne votent pas. Et c'est la vérité. Si nous nous avons fait, nous voulons dire 15 000 ou 25 000 par jour, Nous allons mettre sur des quartiers de 50 véhicules, mais nous avons une seule chose. Parce que ceux qui vont voter c'est la moins silencieuse. Et nous allons faire de leur cœur de garder leur dignité. Au cours des jours d'élection, nous allons rendre le monde. Qui a fait la fatigue ? 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 Qui a le meilleur profil pour sortir de cette situation ? Qui a fait la fatigue et la fatigue ? Nous allons prendre la fatigue. Et je n'ai pas le critère de tout ce que j'ai dit, parce que depuis que j'ai prêté serment en tant qu'avocat, le deuxième serment que j'ai prêté, c'était de porter assistance tout fatiguois qui est en conflit avec la loi. Et c'est ce que j'ai dit, je n'ai pas de fatigue, et où je suis en Sénégal, même si j'ai pris un avion, je l'ai fait, je n'ai pas de fatigue pour que sa dignité lui soit restituée. Et c'est ce que j'ai dit que tout fatiguois, ils peuvent le cédérer. Nous sommes dans ce qui est, c'est ce qu'on appelle, tout fatiguois, ils continuent à conserver leur dignité chez eux. Et même ceux qui sont le top au caravani, mais ils ont déjà choisi quelqu'un. Nous sommes dans le jour des élections, quand nous sommes dans le temps, nous sommes dans le temps. Parce qu'il y va de l'avenir de cette ville-là. Mais ça, vous savez, quand vous voulez vous donner le jour d'élection, vous voulez vous voter, par exemple, sa carte qui nous met, l'espécimen qui nous met ? Oui, l'espécimen qui est le saumon, le couleur saumon, il est tiré un peu sur orange. Il y a en haut à gauche, il y a une carte au Sénégal qui est le saumon, il y a une carte au Sénégal qui est le saumon, il y a une carte au Sénégal qui est le saumon. Merci. 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 Merci.